Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, le président de la Chambre des communes, Anthony Rotod, annonce finalement sa démission. Identité de genre, l'association musulmane dénonce les propos de Justin Trudeau. Une cyberattaque contre l'hôpital d'Ottawa revendiquée par un groupe de cyberactivistes indiens en représailles aux tensions avec le pays. Et une ancienne assistante de Donald Trump décrit dans un livre l'univers de l'ex-président comme similaire à une organisation criminelle. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Oui, ce qu'on entendait en arrière et qu'on va réécouter tout de suite, c'est les mots qui ont finalement été prononcés à la Chambre des communes aujourd'hui à Ottawa. On peut écouter. Anthony Rotod, donc, qui finalement, on peut le dire comme ça, annonce sa démission après les pressions, tout d'abord des oppositions hier, aujourd'hui, plus officiellement, du gouvernement lui-même. Après du Conseil des ministres, on a senti que c'était terminé. Et je vais dire le plus... Bon, Mélanie Joly a dit qu'il n'y a pas d'autre choix que partir. La leader du gouvernement a dit la même chose. Mais avant eux, il y avait quand même M. Trudeau qui avait dit, qui avait redit ce qu'il a dit hier, la gravité, c'est gênant. Et qui a dit, le président de la Chambre, elle s'est excusée hier, il a compris la gravité, il a pris la responsabilité. Et il est présentement en réflexion. Oui. Puis, je t'annonce une chose. Quand, toi, t'es pas vraiment en réflexion, mais t'as pris une décision hier. Tu l'as annoncée. Puis que le lendemain, ton patron te dit que tu es encore en réflexion, c'est pas bon signe. Non. C'est certain que c'est pas bon signe. Quand t'entends à TV que le premier ministre dit que t'es en réflexion, puis tu te dis, ouais, mais... Ça, moi, je l'étais plus en réflexion. Tu dois comprendre qu'il t'endrait de t'inviter poliment à accélérer ta réflexion et la conclure de la bonne façon. Oui, de la bonne façon d'être délicionné. Quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu Justin Trudeau dire qu'il était en réflexion, j'ai dit, ben non, c'est clair, c'est pas d'autre issue. Le premier ministre dit qu'il était en réflexion. Il y a deux choix, A puis B. Hier, il a choisi A, puis le lendemain, le premier ministre dit qu'il était encore en réflexion. C'est parce que le bon choix, c'était B. Oui, puis on a pu voir depuis hier quand même plusieurs membres du caucus libéral qui étaient mal à l'aise eux aussi avec ce qui se passait du côté de M. Rota. Il suffisait de regarder les images en chambre hier, Mario. Quand on a suggéré du côté de la leader Karina Gold d'effacer le verbatim de ce qui s'est passé à ce moment-là, on voyait Mélanie Joly en arrière, juste sur les images, le non-verbal qu'elle avait à ce moment-là, elle-même face à la propre décision ou du moins la propre proposition. Mais Alexandre, il reste qu'on a déjà dit, j'ai déjà dit, puis pas le seul, comment le Parti libéral avait... C'était un parti de politique avec un grand P, des réflexes aiguisés. Il gagnait toujours les élections. Tu ne leur en passais pas. Il sortait du trouble, tu comprends. Il y avait des pneus avec des chaînes dessus pour se sortir de la boîte rapidement. Normalement, le bon réflexe politique, la bonne vieille machine libérale bien huilée, c'était hier. Regarde, on ne nièzera pas avec ça. Pourquoi laisser traîner ça 24 heures? Tu sais que ça va aboutir là, le président. Fait que tu y montes la porte. Tu niaises pas. Tu essaies de faire ça délicatement, un peu dans les formes, pas humilier le pauvre monsieur qui a fait une méga gaffe, mais qui semble-t-il, je ne le connais pas, mais tout le monde dit que c'est une bonne personne. Mais tu règles ça. Parce que le dernier 24 heures, il a juste été mauvais pour les libéraux pour arriver au même résultat, puis faire rire d'eux avec cette proposition à laquelle tu viens de référer, que je ne m'explique pas encore. Mais ils ont sérieusement, la leader parlementaire a sérieusement proposé de retirer des verbatimes, donc ce qu'on appelle les galets, les verbatimes, le procès verbal de la Chambre des communes, de retirer ces deux ou trois minutes qui sont survenues vendredi en début d'après-midi, de les enlever. Oui, puis ça, c'est de la censure qui est digne justement des dictatures qu'on dénonce comme celle-là, Mario. Et c'est ridicule en 2023, parce que, je veux dire, les images, là, ils ont fait le tour du monde. Ils doivent être trouvables. Présentement, quelqu'un veut les trouver. Ils doivent être trouvables à mille sources différentes, là. Tu comprends? Donc, tu vas y retirer des annales de ton parlement, des verbatimes. C'est juste dire, nous, on est hypocrites, là. Nous, on le sait que ça va... Ça ne les enlève pas nulle part, là. Ça ne les supprime pas nulle part. Mais nous, on est hypocrites, là. Ça fait que nous, là, quand tu vas... Si tu regardes l'histoire de notre parlement à travers le procès verbal du parlement, minute par minute, il va te manquer trois minutes, là. Puis tu ne sauras pas ce que c'est. C'est pas arrivé. C'est comme pas arrivé. Tu dis, mais là, c'est une joke, là. Tu peux pas être sérieux puis faire une telle proposition. Donc, tu demandes pas au président de démissionner. Mais tu demandes le retrait de l'extrait des livres de la Chambre des communes. Donc, c'est pour ça que je dis... C'est pas... Il y a quelque chose autour de Justin Trudeau. Ce ne sont pas les réflexes aiguisés, politiquement habiles, auxquels on a été habitués. Bon, là, aujourd'hui, l'épisode clos du côté du président de la Chambre des communes. Plusieurs ont dit, puis Yves-François Blanchet l'a dit très, très, très habilement, très clairement, le problème qui reste, c'est le problème d'espèce d'excuses à fournir à la communauté juive, à la Volodymyr Zelensky, lui-même, l'individu à qui on a fait un méchant coup de cochon sans le vouloir. Ben oui. Par incompétence, pas par méchanceté, par incompétence, mais on l'a fait quand même. Et aux communautés juives du monde entier, etc., il y a une obligation. Et ça, c'est juste Justin Trudeau qui peut le faire. Le seul Justin Trudeau peut, au nom du Canada, aller passer platement à l'éponge. Oui, puis essayer de le faire, on rappelle autour de ce scandale d'avoir ovationné, ni plus ni moins, Yaroslav Unka, un homme de 98 ans d'origine ukrainienne, mais qui aurait combattu dans une division Waffen-SS nazie à l'époque. Et là, ça a soulevé tout un tollé, même à l'international. Déjà, hier, c'était repris partout. Les Russes eux-mêmes et l'ambassade russe au Canada ont été parmi les premières à partager ça à grands coups un peu partout. Il faut dire que ça sert à leurs intérêts. Oui, puis le Kremlin qui nous donnait des leçons et qu'on ne connaît pas l'histoire. Oui, c'était extrêmement gênant. Merci. Et là, ça s'est rendu jusqu'aux oreilles, entre autres, de la Pologne, Mario. Et c'est le ministre polonais de l'Éducation et des sciences qui a annoncé, lui, sur Twitter, justement, qu'il a entrepris des démarches en vue d'une possible extradition un scan de la lettre qu'il a expédiée. Oui, il l'a expédiée à l'Institut de la mémoire nationale, la commission de poursuite des crimes contre la nation polonaise. On veut faire des vérifications pour se demander, justement, si M. Unka, à l'époque, aurait pu être recherché pour des crimes commis contre des Polonais d'origine juive. Donc, ça pourrait prendre toute une dimension, Mario. On comprend qu'il a 98 ans, mais une extradition, c'est une extradition, puis il pourrait... Oui, ce sont des crimes pour lesquels il n'y a pas de délai de... Il n'y a pas de prescription autour de ça. Absolument pas. Crimes de guerre, bien, ça peut venir vous chercher jusqu'à la fin de votre vie. Imagine, Mario, c'est quand même spécial, hein? Non, non, c'est... Monsieur de 98 ans... Quel événement. Ancien de l'Asie, caché ici, puis là, il se fait ovationner par la chambre, puis d'un coup, on veut l'extrader. J'ai lu beaucoup, quand même, au cours des 48 dernières heures sur cette situation. Il y a eu même une commission d'enquête, bien, pas juste sur les Ukrainiens, mais sur le fait que le Canada, peut-être, abritait des criminels de guerre. Et, vous savez, il y avait eu une pression locale, une pression interne de la communauté juive, entre autres, du Canada, et une pression internationale. Dans les années 80, il y avait des articles, des journaux américains qu'on hébergeait, des scientifiques ou des gens qui avaient organisé de la terreur qui avaient organisé... Puis, il vivait au Canada. Et, il y avait eu donc la commission des chaînes. Brian Mulroney avait créé une commission. Puis, il avait regardé ça sur toutes ses coutures. Puis, il avait fini par dire, bien, dans le cas des Ukrainiens, des jeunes Ukrainiens qui ont joint cette division, bien, c'est parce que là, il y avait le choix. Dans le fond, il détestait plus les bolcheviks, les soviétiques que les nazis. C'est quasiment ça. Parce que là, Staline avait créé, il avait provoqué la famine dans leur pays. Lola de mort, oui. Lola de mort, ça fait que là, ils s'étaient ralliés. Face à ça, ils s'étaient ralliés avec les nazis comme pour chasser les bolcheviks. Bon, on a dit... La conclusion du Canada, c'est que si on a des preuves matérielles, claires, hors de tout doute raisonnables, qu'ils ont individuellement commis des crimes de guerre, on va les sanctionner au Canada. Oui. Mais on ne sanctionne pas leur appartenant parce que, techniquement, avoir appartenu au SS, t'as appartenu à un groupe criminel. Oui. Point. Qui a commis des atrocités. Par contre, on s'est appuyé sur Nuremberg qui avait dit qu'il y en a qui ont été embarqués dans les SS quasiment de force. Il y en a qui avaient le choix entre les SS ou les travaux forcés. Il y a eu toutes sortes... Donc, ceux qui n'ont pas embarqué par choix et qui n'ont pas commis de crime de guerre, on ne peut pas les tenir comme criminels de guerre par leur simple appartenance au SS. On comprends qu'on est dans les nuances. Oui. Fait que le Canada a comme acheté ça un peu en disant ben là, nous, on abrite des gens, oui, qui ont appartenu à des divisions des SS, mais on n'a pas de preuves que... Ben là, de là à les honorer. C'est ça. Les traités de héros en présence du président Zerenski. Zerenski. Catastrophe, là. Tu crois? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que on marche déjà au Canada dans un marécage de grosses zones grises en cette matière et quand tu lis tout ça, tu finis par te dire c'est sûr qu'on abrite sur le nombre, c'est sûr qu'on abrite des criminels de guerre. C'est sûr. Ou peut-être ils sont décédés, tu vas dire, les années. Probablement, je devrais parler au passé, la plupart sont décédés, mais c'est sûr qu'on l'a abrité. Oui. Et là, au Québec, ici, l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité une motion du Parti québécois pour se dissocier du Parlement du Canada dans cette ovation-là. Ils se dissocient de quelque chose auquel ils n'ont jamais été associés. Est-ce que tu as entendu une personne associée? J'ai vu la motion, puis ça, moi, j'appelle ça faire du bruit pour faire du bruit parce que tu te dis ceci de quelque chose auquel... Je n'ai pas entendu personne dire, ah, puis l'Assemblée nationale aussi, ils n'ont jamais été assise une gaffe qui s'est faite à la Chambre des communes. Mais bon, comme on dit, trop fort, casse-paul. On veut vraiment montrer qu'on est outré et c'est bien correct, mais c'est pas... Autre enjeu autour du gouvernement Trudeau dans les dernières semaines. Cette fois-ci, ça vient de l'Association musulmane du Canada qui, eux, ont décidé de demander des excuses à Justin Trudeau pour des propos qu'il a tenus la semaine dernière, alors qu'il y avait des manifestations qui opposaient les groupes de défense des droits LGBTQ+, et ceux qui dénonçaient l'idéologie de genre un peu partout au Canada, incluant ici, à Montréal, à Toronto et ailleurs. On se souviendra, sur Twitter, c'est désormais X, il avait écrit, Justin Trudeau, que ce soit clair, la transphobie, l'homophobie, la biphobie n'ont pas leur place dans notre pays. Nous condamnons fortement et fermement cette haine et ses manifestations. En continuant dans son tweet comme ça, l'Association musulmane du Canada, elle dénonce en disant que vous qualifiez d'honneux les manifestations pacifiques de milliers de parents inquiets et demandent des excuses, ni plus ni moins, en disant que comme ça, c'est des milliers de musulmans qui ont manifesté parce qu'ils sont seulement inquiets pour leurs enfants, que ça n'avait pas rapport avec l'éologie haineuse. Pierre Poilièvre dans les dernières minutes est embarqué aussi dans le débat en soutenant les revendications de l'Association musulmane du Canada aussi. Le problème, Mario, c'est que de l'autre côté, il y a eu des éléments extrêmes qui se sont retrouvés dans ces manifestations-là. Il y a eu des swatikas, des croix gammées qui se retrouvaient sur des drapeaux à certains endroits. Il y a eu des extrémistes et il y a eu des propos homophobes. Mais est-ce que Justin Trudeau, c'est toujours embêtant, en réagissant comme ça, est-ce qu'il a accusé d'être homophobe tous les participants? Parce qu'à mon avis, tu peux faire une manifestation comme parent qui ne veut pas la théorie de genre dans les écoles et être zéro homophobe. Il n'y a aucun problème avec l'homosexualité. Donc il y a une nuance que M. Trudeau a perdue comme en accusant tout ce monde-là d'être dans la haine, dans l'homophobie. Mais bon, ce qui me frappe surtout quand même, c'est que tu te dis OK, ça fait neuf ans que Justin Trudeau fait des efforts mais colossaux pour se mettre l'électorat musulman de son basse. Quand même un électorat important dans la banlieue de Toronto, à Montréal, dans plusieurs des secteurs où il veut gagner. Puis là, tu te dis, est-ce qu'il est en train de se mettre à dos? Après des années, est-ce qu'il est en train de se mettre à dos sur la question de l'identité de genre, des théories de l'identité de genre? Je commence à me poser la question, peut-être pas, peut-être c'est juste un petit sujet d'accrochage puis ça va se replacer, mais c'est quand même un sujet émotif et je me dis, il me semble que dans les je sais pas, dans les grandes planifications savantes du Parti libéral sur la planification de la prochaine élection, je pense pas qu'on mettait un X sur les comtés, la forte présence musulmane en pensant à les perdre sur quelques fronts que ce soit. Puis là, tout à coup, donc, tu sais, les... Mais, c'est bizarre ce sujet-là. Tu sais, t'as vu des gens qui étaient quasiment de la meute, qui étaient anti tout port du voile dans la rue, les femmes voilées, vraiment... À côté de plein de gens voilés. Puis là, ils manifestaient côte à côte, là. Oui. Du même bord. L'ennemi de mon ennemi et mon ami, Mario, dans des séances parlant de division et de haine, un événement en Colombie-Britannique a suscité pas mal de réactions dans l'ensemble du Canada, dans la communauté de Port Coquelam. On a eu des affiches qui étaient placardées un peu partout où on pouvait lire des propos assez controversés. Merci, là. On disait, vous pouvez chercher un endroit où vos enfants peuvent jouer avec d'autres personnes qui leur ressemblent. Rejoignez-nous pour des mamans et des enfants blancs seulement. Après ça, ça disait « Sont-ils fatigués d'être une minorité dans leur école ou leur garderie, fuyez la diversité forcée et rejoignez d'autres parents fiers d'enfants européens? » C'est très, très fort. Évidemment, ça a fait réagir énormément. La GRC a ouvert une enquête pour déterminer si c'est un acte criminel. Les affiches sont retirées depuis ce temps-là. Mais quand même, c'est comme une multiplication ces temps-ci d'événements comme ceux-là qui viennent s'ajouter à tout ce qu'on vient de dire entre autres, aux gestes déplacés, peut-être isolés, certes, mais déplacés quand même qu'il y a eu des manifestations. Oui, oui. Mais ça, c'est... Je veux dire, réserver un événement, je veux dire, on décrit ça aux États-Unis à une époque. Les Noirs qui ne pouvaient pas aller dans certaines écoles, qui ne pouvaient pas aller dans certains terrains de golf, qui ne pouvaient pas aller dans des restaurants et des bars, mais avec un écriteau à la porte. Oui, l'apartheid. Je veux dire, la ségrégation aux États-Unis. On s'entend qu'on ne peut plus voir ça. Comme on ne voulait pas le voir, pas plus, quand à un moment donné, je ne sais plus quelle pièce de théâtre ou quelle affaire d'interdire aux Blancs. On a aujourd'hui des lieux publics qui sont ouverts à tout le monde. C'est ça, la nouvelle vie. Tu peux avoir la communauté noire qui se met en scène, sur scène, en disant, on fait quelque chose sur l'histoire des Noirs, puis c'est des Noirs qui sont sur la scène. Mais ce n'est pas vrai qu'un Blanc qui est curieux d'aller voir le beau spectacle, tu vas lui dire, on ne te vend pas de billets. Il y a comme... De tous les côtés, on ne veut plus voir ça. Dans les affaires judiciaires, maintenant, cas étrange pour la police de Montréal en ce moment qui tente d'élucider ce qui s'est passé autour du décès de la mort tragique de la jeune réfugiée ukrainienne Maria Legan-Kivska qui est décédée à l'âge de 7 ans, on se souviendra, en se rendant à l'école dans le quartier Sainte-Marie à Montréal. Ça avait soulevé toutes sortes de débats, entre autres, sur la sécurité routière aux abords des écoles. Et là, neuf mois plus tard, c'est dans le procès de l'accusé dans ce cas-ci, accusé de conduite dangereuse mais surtout d'être parti après avoir frappé la jeune femme. On parle d'un automobiliste de 46 ans, Juan Manuel Becerra Garcia. Et là, ce qu'on essaie de comprendre, parce que lui avait continué son chemin après l'avoir frappé, s'était rendu lui-même au policier à la suite d'un avis de recherche. Mais là, on a besoin d'ouvrir son téléphone cellulaire pour voir un peu est-ce qu'il aurait envoyé des textos, par exemple, à la famille pour voir des textos incriminants disant « Ah, j'ai frappé quelqu'un, mon Dieu, qu'ai-je fait ? » Est-ce qu'il aurait fait des recherches, par exemple, sur la jeune fille ou sur ce qui s'est passé ? On aurait besoin de ces choses-là dans le téléphone. Peut-être aussi de savoir est-ce qu'il était distrait, est-ce qu'il était à 7 heures précises en train de texter ou de faire quelque chose. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ce serait pratique d'avoir le téléphone cellulaire. Il y a deux problèmes. C'est que Becerra Garcia, lui, ne veut pas déverrouiller son téléphone cellulaire et c'est son droit et la police n'est pas capable d'ouvrir le téléphone cellulaire comme ceux-là, mais aussi leurs moyens technologiques, Mario. Si on n'est pas capable d'ouvrir le téléphone cellulaire d'un accusé, il y a peut-être un problème aussi quand c'est une impasse comme ça pour un procès. Oui. Bien, ça soulève des questions. On va parler aujourd'hui dans l'émission à un expert en cybersécurité qui reste poli avec la police. Je pense que personne ne veut se mettre trop la police à dos, mais qui a mot couvert laisse entendre que les policiers en cette matière, ce n'est pas des... ce n'est pas des kings de la cybersécurité. Ils ont des moyens limités, des outils limités. Peut-être pas les moyens, les budgets pour embaucher les super spécialistes en la matière qui travaillent dans des compagnies de sécurité informatique qui ont des revenus bien plus élevés que ce qui se gagne dans la police. Donc, c'est comme s'il y a une explication de ce côté-là qui soulève un peu un questionnement. Ces technologies-là sont de plus en plus présentes et est-ce que la police ne va pas devoir renforcer ses capacités en matière de technologie? Toujours les affaires judiciaires, on a appris aujourd'hui l'identité de l'homme qui, la semaine dernière à Québec, a été déchiqueté, ni plus ni moins, dans une machine. On s'était un peu fait à l'idée, mais à tort ou à raison, on avait dit que c'est lié au crime organisé. Moi, je m'attendais quand on identifie l'individu, que ce soit un nom connu des milieux policiers, du crime organisé, des leurres de drogue, arrêté huit fois. Pas pantoute. Finalement, c'est un jeune musicien d'origine colombienne, Santiago Gaon, à 26 ans, qui aurait été tué dans une résidence de contre-coeur, amené chez un émondeur de Québec où son corps aurait été déchiqueté avec une machine d'émondage, puis les restants de ce qui en restait du moins brûlés par la suite. On rappelle trois arrestations, Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, Cassandra Major, 31 ans, François Bouchard, 31 ans également, ont été arrêtés sur le territoire Mohawk de Kahnawake, font face pour l'instant à des accusations d'outrage en cadavre, mais vendredi doivent revenir au palais de justice de Québec où semble-t-il on va ajouter de nouvelles accusations. Il n'y avait aucun antécédent judiciaire au Québec, ce jeune homme-là, mais aujourd'hui, nos collègues de TVA Nouvelles ont passé en entrevue un ex-ami de Santiago Gaona qui voulait parler sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles et selon ce que lui avance, c'était un très bon gars, ça c'est des mots qu'il utilise, mais qui était aux prises avec des problèmes de consommation. Puis de mauvaise fréquentation également, même si il n'y avait pas de casier judiciaire à proprement parler. On avance du côté de ça. Mais des problèmes de consommation puis se faire assassiner de la sorte... Oui, c'est sûr qu'il y a quand même... Peut-être qu'il ne payait pas, mais en tout cas... C'est deux pas deux mesures, c'est ce qu'on dit. On semblait-il qu'il consommait, selon son ami toujours, du krach, de la cocaïne, de l'alcool, quand il avait besoin de prendre sa consommation, mais il perdait la tête. Et là, il a dit, il s'est fait des amis peut-être peu fréquentables. Il cherchait toujours tout ce qui avait un lien avec l'argent facile, vite fait, vite gagné. Mais de là, à se faire assassiner cette manière-là... Quand tu prends de la coke, à moins que tu sois quelqu'un de riche avec des gros revenus, tous ceux qui prennent de la coke finissent par chercher de l'argent vite fait, être mal pris avec ça parce que ça coûte cher. C'est la drogue des riches. Donc, si tu n'es pas riche puis tu as besoin de coke, tu prends de la coke, il faut que tu trouves une façon de... C'est toujours ce qu'on entend puis ils finissent en prison. voulaient faire de l'argent vite. Bien, c'est sûr, faire de l'argent vite pour payer, c'est que ça coûte cher. Oui, donc l'enquête en dira plus puis on verra quels seront les nouveaux chefs d'accusation vendredi. Mais donc maintenant, c'est l'identité... Mais c'est quand même extrême. Dans l'histoire, ça demeure quand même difficilement compréhensible qu'où qu'on a voulu lui donner un avertissement puis qu'il a fait subir un mauvais traitement puis qu'il en est décédé. Puis après ça, ils ont paniqué avec le corps un décès non prévu puis là, ils... Ils ont essayé de tout faire disparaître. Oui, c'est sûr, ils ont voulu faire disparaître le corps par les moyens les plus sombres. Le Monde On a appris aujourd'hui, Mario, des nouvelles révélations. Ça ne finit plus de finir ces révélations quand ça concerne l'ancien président Donald Trump. On sait qu'il y a des livres qui sortent un peu partout d'anciens assistants, des gens qui l'ont côtoyé dans la Maison-Blanche. Et là, c'est le livre Enough qui est écrit par Cassidy Hutchinson. Elle, c'est l'ancienne assistante de la Maison-Blanche qui est partie comme une stagiaire au tout début avant l'élection de Donald Trump et qui est devenue finalement une assistante indispensable du chef de cabinet de la Maison-Blanche Mark Meadows, entre autres, qui est un homme dont le nom est extrêmement mêlé à Donald Trump dans tout ce qui s'est passé dans ces années-là. C'est elle, entre autres, qui avait témoigné à la commission, le comité du 6 janvier sur l'insurrection du Capitole. Elle avait parlé, entre autres, de ce qui se passait pendant la journée, pendant les moments qui ont précédé et qui ont suivi l'insurrection au Capitole. Et là, elle révèle toutes sortes de nouvelles choses, Mario. Et elle dit, entre autres, que ce qui se passait dans l'entourage de Donald Trump à ce moment-là, elle comporte ça à une organisation criminelle où les gens, c'était la loyauté absolue qui était demandée. Puis pour le reste, peu importe vos qualifications ou presque, vous étiez, tant que vous étiez, prêt à vous battre à vie et à la mort pour Donald Trump, que vous restiez dans son entourage à ce moment-là. Puis elle révèle tellement de détails, Mario, qui sont ahurissants. On dit entre autres que Mark Meadows, lui, sa femme se plaignait qu'il sentait trop la fumée quand il rentrait à la maison. Parce qu'il passait ses journées, après la défaite électorale, il passait ses journées à brûler des documents dans les bureaux. Oui, dans les bureaux de la Maison-Blanche. Le bureau aval puis les bureaux à la Maison-Blanche, il y a des belles grandes cheminées, brûlaient, semble-t-il, papier, documents, papier, documents, jour après jour, puis qu'il sentait tellement à fumer que sa femme s'en plaignait. Elle aussi aurait été témoin entre autres de ces documents qu'on brûlait. Quel document? C'est difficile de le savoir maintenant. Elle racontait entre autres des détails aussi à l'interne de ce qui se passait pendant la COVID, ni plus ni moins. Où Donald Trump, lui, qui est connu comme étant un germophobe, quelqu'un qui a très, très peur, mais les germes, lui, continuaient quand même à organiser au plus fort de la pandémie des grandes soirées, même s'il savait qu'il y avait un danger réel à ce moment-là. Qu'en privé, lui, il constatait vraiment le danger, mais n'en faisait rien. Même chose après ça. Elle vient ajouter un témoignage à plusieurs autres qui ont déjà été exprimés selon lesquels Donald Trump, en privé, il dit qu'il a perdu l'élection américaine. Il dit qu'il a perdu contre Joe Biden, même s'il ne dira jamais en public qu'il continue de marteler que l'élection a été volée de tous les côtés. Semblait-il qu'il reconnaît et qu'il en parle quand même en privé. Donc, c'est toutes sortes de témoignages comme ça qui viennent s'ajouter. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe à l'interne. Une autre qui a été acheté par le Deep State. Par le Deep State, les grands médias, Mario, tous ceux qui sont contre Donald Trump, le Witch Hunt, le Witch Hunt, le Witch Hunt. Quand même, fais un petit bout. Elle participe. Elle participe. Un autre. Un autre. En terminant, Mario, peut-être une petite nouvelle pour nous égayer. Il y a des internautes qui se sont insurgés, Mario, entre autres, au Royaume-Uni. Il y a toujours des fans d'aviation, si on veut, qui suivent tout ce qui se passe dans les airs. Tu peux regarder, entre autres, le code d'indication, l'indicatif d'un avion qui se promène. C'est un CF-18 Hornet de l'aviation royale canadienne qui passait au-dessus du Royaume-Uni qui a affiché comme indicatif Dick 69 ou Penis 69. Ça peut être Richard aussi. Hein? Oui, c'est un peu bête. Ça aurait pu être Richard, mais c'était vraiment Dick 69, évidemment, en référence à une position sexuelle. J'avoue que Dick 69, ça commence à ressembler. du cabotinage comme ça, aérien, est-ce qu'ils ont été outrés ou amusés? Il y a des gens qui ont été outrés, semble-t-il, un peu partout. Et là, l'aviation royale canadienne a dû ouvrir une enquête concernant cet incident en disant qu'ils s'attendent à ce que tous leurs membres fassent preuve de professionnalisme. C'est vrai que ça fait pas très chic de passer comme ça au-dessus d'un autre pays avec Penis 69 comme indicatif. Ouais. À l'échelle de ce qui est grave sur Terre, c'est pas si pire. C'est moins pire qu'Ovationneur nazi, Mario, dirait certains. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.